bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo de gameplay aujourd'hui on va parler de cloball cloball qui est un jeu en gros un soccer donc un petit jeu de balle comme vous allez voir dans cette petite partie actuellement on est dans un lobby donc pour un jeu en 3v3 tous les gens et bien ce qui fait qu'on se retrouve ici avec un jeu de ballon et du coup il faut mettre dans les cages et on va avoir un bloc touchant tant que balle et du coup l'idée c'est qu'on va utiliser ses mains pour se déplacer comme ceci on va voter pour commencer le match ce sera encore mieux donc ce qui fait que pour se déplacer pour sauter aussi et du coup on va pouvoir voir tout un jeu qui est très coloré qui devrait arriver en fin d'année leur l'exès devra arriver en octobre ici si on est sur une bêta fermée très courte et vous pouvez participer au bêta fermé en étant directement sur le discord oui et là pour se déplacer il faut mettre vraiment toute sa force pour aller vite et après il faut être très près de la balle pour taper il faut faire attention autour de soi parce qu'on attend sa vie de bouger mais j'ai pas touché j'ai tapé sur je sais pas quoi sur un chez moi c'est un petit plafond toi tu habites dans une cave oui oui c'est bon vous pouvez voir c'est des matchs qui seront 3 minutes 30 oui c'est ce que j'ai tapé j'ai tapé le carton ça c'est de la passe ça c'est du centre bien oui j'ai encore tapé un truc alors ça je vous conseille vraiment de le jouer en stationnaire parce que vous allez vous retrouver dans un coin de votre pièce voilà c'est vraiment le truc que j'avais un petit peu remarqué là je sais pas où je suis dans ma pièce mais clairement trouver un endroit central vous pouvez être très large parce que vous aurez tendance à vouloir vraiment chercher la balle l'un des plus gros problème entre guillemets du jeu pour moi à l'heure actuelle c'est que les bras sont assez courts par rapport à où à tout ce qui fait qu'on a l'impression qu'on peut taper mais en fait non allez 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 ah ça fait bouger oula elle est partie je crois qu'il y a un joueur qui a planté ah oui interception donc surtout si vous voulez être intéressé pour participer à la bêta du jeu et bah du coup je suis en train de péter tout chez moi et bien vous allez sur le discord de ARCore je vous mettrai le lien en description les autres ils vont se demander ce que tu es en train de dire parce qu'on t'entend en jeu j'en ai rien à foutre bon le jeu a l'air encore assez peu stable l'idée c'est d'avoir juste un petit server oh non je suis au bord de ma zone et le jeu donne beaucoup chaud si vous cherchez un jeu pour bouger alors là vous allez être servi non on est que tous les deux en plus bah ils sont que deux aussi merde non please 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 oh putain du coup on a gagné on va pouvoir agiter tu peux agiter ton truc et pendant ce temps là ceux qui ont perdu peuvent nous en balancer des tomates à la gueule ce que je trouve très très con mais très marrant c'est un jeu qui est encore en plein développement et qui a le potentiel d'être un peu le Rocket League en version VR il manque encore des choses d'après beaucoup de retours et celui que j'ai acheté lors du dernier gameplay encore ajouté mais on devrait par la suite pouvoir grandir l'heure et ce serait très très cool pour se retrouver avec lui pour se retrouver vraiment avec un Rocket League et pouvoir maîtriser ses sauts du coup Azul qui est avec moi et que je n'ai pas présenté mes potes découvre le jeu alors ton avis un peu sur le jeu sur cette première partie je vais mourir mais franchement c'est pas mal mais honnêtement le système de dépassement est un peu dur à comprendre je pense que c'est le temps de s'y faire il y a un potentiel moi qui ai joué à Rocket League aussi pas mal honnêtement c'est chouette parce que ça me fait penser un peu au jeu VR avec les singes qui doivent remonter sur les armes c'est vrai que ça doit le coup ressembler à ça alors là c'est vrai je viens de mettre tout le monde en muet et j'entends que des chats parce que ça c'est un petit truc qui est assez marrant dans ce jeu c'est qu'en gros si tu es en muet alors au niveau des controls sur le menu c'est pas encore ça ah il va l'attendre de ce que je comprends là en plus pour accepter le début de partie c'est un truc automatique qui se commence les premières fois il fallait danser un corner pour proposer le fait de lancer le jeu et ce qui est assez marrant c'est soit on muet tout le monde et du coup on va entendre que des chats soit, comme là on peut entendre soit on peut se mettre en muet et au lieu qu'on parle il va y avoir des trucs de chat donc en gros il y aura toujours une communication entre muets de la part du chat comme ça vous sachiez ce qu'il a donc si jamais le gars vous insulte vous mettez en muet vous aurez des bruits de chat le relou ça tient mis du donc là on est en 2v2 ok oh putain oh elle est belle celle là oh bah c'est tout ce que ça fait j'ai mis un coup de boule merde ah oui nous on est les violets oh oui on est l'équipe violets oh ils maîtrisent plus en face oh merde on va en faire une heure de ça là ou comment mourir ou comment mourir ah merde oh les yeux oh c'est joli ça merde allez ah oui non c'est par contre je trouve que c'est vraiment le truc ou oh merde oh bien joué bon bah ça va alors allez allez et il se passe quoi hein je comprends je vais aller où oh putain c'est vraiment moins compétitif quand il y a moyen de mourir sur ce jeu là allez ce qui fait que le jeu il est très usant par contre je trouve qu'on a un peu du mal à voir qui est son pote de qui est son allié c'est pas assez c'est pas assez démarqué je trouve c'est pas assez démarqué c'est pas assez démarqué oh 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 ah non ah oh voilà c'est dur et on va aller chercher et on rame et on rame ouais bien joué moi j'ai vu que ça lag un peu j'ai l'impression que le serveur est pas ultra stable bien joué assez putain ah non mais non j'ai pas passer par là moi à la vache ça va faire mon sport vraiment over time ça va être l'eau oh dommage oh je l'avais on était à fond en 2v2 ça va être lent non trop bas allez allez ah trop non ça c'est chez nous et si on est violet il faut aller chez les verts t'es sérieux bah peut-être comme quoi allez allez ah merde ah bah le gars avec moi aussi je me disais c'est bizarre ça merde oh non ah bonjour je crois que je les entends pas depuis tout à l'heure ah non donc là t'es en train de fêter c'est ça la victoire allez hop non j'arrive pas à les mettre en tout cas c'est un jeu qui est très sympathique très dur là on était en 2v2 c'était très très dur donc un jeu en tout cas je vous recommande de suivre à aircore il y aura sûrement d'autres bêtas et une early access du coup d'ici octobre normalement et ce qui fait que je vous invite à vous à vous abonner à leur discord c'est une petite équipe qui s'éclate à faire ça et le potentiel est vraiment élevé donc n'hésitez pas à aller voir il y a vraiment moyen que ce soit un jeu de référence en termes compétitifs et en termes sportifs tout en ayant un truc qui fasse bouger vous pouvez voir ici je suis déjà à 200 calories j'ai pas fait autre chose aujourd'hui donc quasiment rien du coup c'est l'équivalent donc vraiment vraiment pas mal allez voir ciao à tous abonnez vous partagez comme ça etc comme d'habitude n'hésitez pas c'est global et je vous mets le lien en description